Le KC4391, c'est une variété qui appartient au groupe de maturité G2, donc c'est du demi-précoce. C'est un hybride qu'on a lancé en 2019 et qui est déjà adopté dans pratiquement 15 pays de la région européenne. Donc c'est dire l'adaptabilité de ce produit-là. En fait, c'est un des premiers hybrides qu'on a lancé grâce à la technologie hybride. Et donc, pour rappel, c'est une technologie qui nous permet d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis sur le calcul de nos prédictions quant à la réaction de la génétique face aux différents environnements qui sont de plus en plus changeants, comme tout le monde le sait. Ces algorithmes nous ont permis de bien tracer et d'augmenter les index de sélection sur chacun des caractères qui nous intéressent. A commencer en qualité par la vigueur au départ. Ce qu'on appelle la vigueur au départ, c'est la capacité de la variété à s'installer au début de cycle. Depuis le semis jusqu'au stade 5, 6, 8 feuilles. Là, on a une variété qui va s'implanter de façon très homogène, surtout sur le rang. C'est-à-dire qu'on va avoir très peu de concurrence entre les plantes sur le rang. Et ça, c'est très important pour la suite du résultat. Ensuite, on a travaillé sur la tenue racinaire et sur la qualité des tiges. Également sur les maladies de feuillage. Et donc, on a une plante qui, tout au long du cycle, va fonctionner, va faire sa photosynthèse au maximum jusqu'à sa maturité. On a donc une plante avec une grosse programmation. On a au minimum 16 rangs sur l'épi. On a en plus une variété qui est capable de compenser les manques de peuplement ou les sous-densités. On a un api qui va s'allonger, qui va compenser la perte d'épi à l'hectare. Et donc, on sécurise un maximum le rendement. C'est vraiment une variété très, très souple. C'est vraiment un succès et vraiment la réponse qu'on attendait avec cette nouvelle technologie hybride. Sous-titrage Société Radio-Canada